Durant des siècles, les Français vécurent au sein d'un royaume chrétien harmonieux et désireux de perpétuer ces traditions. Mais la République s'imposa brutalement, de façon aussi illégitime que sanguinaire, et voulut balayer d'un revers de main cet héritage millénaire incompatible avec ses intérêts et ses ambitions nouvelles. Quelques jours après la prise des Tuileries, le 21 septembre 1792, les députés de la Convention, pour la première fois réunis, décident à l'unanimité l'abolition de la monarchie française. Ils instaurent la République dès le lendemain, le 22 septembre, annonçant ainsi une nouvelle guerre d'exercice du pouvoir en Europe. La République exerce sa souveraineté sur les territoires actuels de la France et sur toutes les provinces du Saint-Empire situées sur la rive gauche du Rhin, formant les territoires actuels de la Belgique, du Luxembourg et d'une partie de l'Allemagne. D'une façon générale, les systèmes de gouvernement qui régissent chaque pays sont globalement en accord avec la psychologie des peuples gouvernés par ces systèmes. Il est en effet assez difficile d'imaginer la Suisse devenir un royaume, car leur système fédéral est basé sur la pratique de la démocratie directe, en parfait accord avec l'éthique historique et la psychologie du peuple suisse. Faire de la Suisse une monarchie absolue serait absurde et susciterait bien des révoltes à juste titre. Cette logique s'applique à tous les peuples du monde. Ainsi, vouloir imposer de façon universelle un système comme la République ou la démocratie, sans se soucier des conséquences que cela pourrait engendrer au sein des populations, dont la psychologie, la tradition historique, voire la religion ne sont absolument pas adaptées, est une absurdité et une hérésie. Car la République est un système qui n'a rien à voir avec le système féodal français. Il est complètement inadapté au peuple français et fait fi de son anthropologie, de sa culture, de sa religion, de son histoire et de ses traditions. Ce qu'Adrien Abosi écrit à juste titre dans son ouvrage La France divisée contre elle-même. La République délumière à son peuple, les jacobins. Sa langue, la langue de bois. Sa religion, la laïcité. Sa morale, le politiquement correct. Son séminaire, l'éducation nationale. Son église, la franc-maçonnerie. Son anthropologie, le déracinement. Sa sociabilité, le vivre ensemble. Ses inquisiteurs, les associations antiracistes. Ses enfants chéris, les organisations communautaires. La République n'est pas et ne sera jamais la France. Cela explique notamment pourquoi la République a mis tant de temps à s'imposer et souvent dans la violence. Ce système est contre-nature et va à l'encontre même de l'anthropologie et de la tradition française forgée depuis des siècles. Contrairement à la monarchie, qui malgré la forte présence d'un paganisme celte et d'un esprit de tribu, sut parfaitement s'imposer d'elle-même. Bien sûr, des conflits et des batailles éclatèrent au sein du royaume, avec parfois de féroces répression. Mais jamais il n'y eut la volonté d'exterminer et de purger son propre peuple, comme ce fut le cas pendant la Révolution. S'il est parfaitement faux de dire que la France est née de 1789, comme même le rappelaient certains révolutionnaires, il n'en demeure pas moins qu'une France est bel et bien née cette année-là. Mais c'est une France n'ayant plus rien à voir avec celle d'antan. C'est une autre société, qualifiée de moderne, qui s'est octroyée le nom de France, et qui n'aura de cesse de détruire la civilisation française forgée depuis des siècles. Ce sont les deux patries définies par Jean de Viguerie. La première est historique, monarchiste et catholique. Elle est une patrie aimante, maternelle, fertile, protectrice et harmonieuse. « Tant bien savait le clos de France aimer, tant bien tissu tolice rendre les roses, tant bien tissu bonnes herbes semées, » écrit Clément Marot. Les poètes de la Pléiade, comme Joachim Dubélé, en entonnent également les louanges. « France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. » Tandis que la seconde n'est qu'idéologique, droit de l'homiste et moderne. Depuis le XVIIe siècle et les libertins, la patrie était tout pays où l'on s'y sent bien. Mais depuis la Révolution et l'idéologie des Lumières, elle est devenue tout pays où l'on s'y sent bien par la vertu des droits du genre humain. Si la patrie traditionnelle s'est engendrée une grande civilisation, cette nouvelle patrie, qui n'a de France que le nom, n'a fait que la plonger dans le déclin. Il en est de même pour la religion chrétienne, qui, depuis la crise socio-économique de Rome au IIIe siècle et l'effondrement préalable des religions païennes romaines, structurait idéologiquement l'Empire. Le christianisme combla ce vide religieux qui permit au monde romain de régénérer sa culture et de survivre à l'invasion des barbares à partir du IVe siècle. La religion chrétienne joua donc un rôle moral majeur dans toute l'Europe et permit de cimenter les individus en collectif et de stabiliser politiquement le continent à partir du Ve siècle pour pallier aux carences impériales dues aux invasions barbares. La France étant la première nation chrétienne d'Europe, elle eut un statut de pionnière au vu également de sa position géographique et de ses composantes ethniques et anthropologiques étant une synthèse de l'Europe méditerranéenne, latine et germanique. Elle fut le diffuseur de la religion catholique dans le monde avant d'en devenir, bien malheureusement, le faux soyeur. Le royaume de France a perduré tant que ses fils étaient restés fidèles à leur tradition comme à leur religion. Mais après s'en être détourné, ils l'entraînèrent dans l'anthropocentrisme et le matérialisme qui causa sa chute. La France, fille aînée de l'église, s'était détournée de son père spirituel qui, à son tour, se détourna d'elle. La nature ayant horreur du vide, il fallait désormais remplacer cette religion millénaire par une toute nouvelle, en accord avec les principes de la République et l'idéologie progressiste des Lumières, la laïcité. Le système républicain étant parfaitement incompatible avec la culture et l'anthropologie du peuple français, la révolution devait engendrer un homme nouveau à caractère idéologique, le nouvel Adam, capable de s'autodéterminer, compatible avec ses nouvelles valeurs universelles et pseudo-humanistes. La France étant autrefois le diffuseur de la religion catholique dans le monde, les révolutionnaires, conscients de cet état de fait, vont ainsi se servir de la France pour propager leurs idées à travers l'Europe et le monde. Mais les révolutionnaires se heurtent à un premier problème. En effet, il faut bien garder à l'esprit qu'une civilisation découle toujours d'une religion et qu'en l'occurrence, le catholicisme est toujours très présent en France. Il structure et organise la société et le peuple en est donc tout naturellement imprégné. Or, pour imposer un nouveau système, il faut faire disparaître l'autre. Ce que l'historien libéral et anticlérical Jules Michelet écrit explicitement dans Histoire de la Révolution française. La vie du catholicisme, c'est la mort de la République. La vie de la République, c'est la mort du catholicisme. Ce qui peut sembler contradictoire aux premiers abords, c'est que Michelet oppose une religion, le catholicisme, à un système de gouvernement, la République. La logique aurait été plutôt d'opposer la République à la monarchie, étant tous deux des systèmes de gouvernement. Mais Michelet est parfaitement conscient de ce qu'il écrit. Sa phrase démontre bien que la République n'est pas qu'un simple système de gouvernement, mais qu'elle est régie, elle aussi, par sa propre religion anthropocentrique. La monarchie française étant intrinsèquement liée à la religion catholique, il fallait remplacer le catholicisme par une autre religion pour structurer ce nouveau système. L'homme qui aura la plus grande influence sur cette nouvelle religion d'État est Junius Frey. Issu du mouvement franquiste, il adhère très vite aux idées révolutionnaires et intègre le club des Jacobins, club directeur de la Révolution, considéré par certains historiens comme l'église de la Révolution française. Dans son œuvre Philosophie sociale dédiée au peuple françois, il théorise les fondements théologiques de la future République française. Voici notamment ce qu'il écrit. Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté à la sienne. Cette nouvelle religion de la République est, conformément aux idées rationalistes des Lumières, centrée sur le culte de la raison. Cette religion se doit de rassembler tous les peuples sous la devise de la liberté et de l'égalité, signifiant explicitement la fin de la monarchie. Afin de matérialiser cette nouvelle religion et de contrer la religion catholique, les révolutionnaires français décident entre l'automne 1793 et le printemps 1794 de transformer des églises et des cathédrales en temples de la raison, puis en temples de l'être suprême en été 1794. Le principal instigateur de ce culte de l'être suprême n'est autre que Robespierre, soutenu par son collaborateur direct Louis de Saint-Just. Conformément aux maçonneries déistes à laquelle il appartient, de nombreuses églises et cathédrales sont ainsi transformées en temples de l'être suprême, parmi lesquelles figurent la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, rebaptisée Notre-Dame de la Raison à l'occasion d'une fête organisée pour célébrer la liberté. Mais on compte également, entre autres, l'église de la Madeleine à Paris, l'église Saint-Sulpice, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, l'église des Invalides, l'église Saint-Thomas d'Aquin, le Panthéon de Paris, l'église Notre-Dame de Bordeaux, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'église Saint-Sauveur de Rennes, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la basilique Saint-Denis, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, l'église Notre-Dame de Versailles. D'autres églises de province connaissent le même sort. Il faut attendre le concordat de 1801 pour voir le culte catholique rétabli dans ces églises. Très rapidement, l'église connut d'autres persécutions de la part des révolutionnaires que Jean de Viguerie met en lumière dans son œuvre Christianisme et Révolution. Nationalisation et vente des biens du clergé, persécution à l'encontre des catholiques fidèles à Rome, suppression des ordres religieux, circonscription des paroisses, campagne de déprétrisation, fermeture de certaines églises, remplacement du dimanche par le décadil et enfin, sécularisation du mariage. Les révolutionnaires poussent le vice jusque dans le choix du symbole allégorique de la République, Marianne, toujours en vigueur aujourd'hui, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une figure religieuse indo-iranienne, le dieu Mitra, dont le mythe fut autrefois combattu par les chrétiens, puis interdit en 391 par l'empereur Théodose. Mais malgré toutes ces persécutions, la religion nouvelle ne prend pas, le catholicisme restant trop solidement ancré dans le système français. Cela nuit considérablement au projet moderne des révolutionnaires, car chaque peuple a son propre système et sa propre religion. Dès lors, république et catholicisme sont inconciliables. Il ne peut y avoir deux religions d'État pour un seul et même territoire. Mais ce n'est pas la seule chose qui justifie toute cette hostilité à l'encontre de la religion catholique. La principale raison n'est d'ailleurs pas politique, mais bien économique, car le second problème majeur que pose la religion catholique au regard de la République, c'est son rejet du règne de l'argent. Le catholicisme constitue le dernier rempart contre l'éclosion du capitalisme et du système libéral. Ainsi, pour permettre à l'argent de dominer, les révolutionnaires comprennent l'importance de supprimer la religion catholique et le roi, garant des libertés populaires et protecteurs sociaux de leur peuple. Il suffit de lire les enseignements du Christ à ce sujet. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Maman. Ce que la majorité du peuple français ignore, tant les républicains de tous bords ont œuvré à salir la religion catholique pour l'en éloigner. Il est toujours bon de rappeler que la révolution ne s'est jamais faite par et pour le peuple, mais contre la monarchie, contre l'Église et contre le peuple, pour servir les intérêts économiques d'une élite bourgeoise prônant de fausses valeurs. L'idéologie droit de l'homiste, anthropocentriste et individualiste glorifie l'homme nouveau, abstrait et affranchie de toutes sortes de spiritualités, hédoniste et voulant jouir des droits sans les devoirs, tout ce que rejette la religion catholique. Il est clair que le catholicisme n'avait pas sa place dans ce nouveau monde et qu'il fallait l'évincer de la sphère publique. Ainsi, pour lutter efficacement contre le catholicisme, la République se dote d'une arme redoutable, la laïcité. Car cette laïcité, qui est présentée aujourd'hui par la République comme un acte de neutralité et de respect de toutes les religions, n'est en fait qu'une arme de destruction du catholicisme qui s'avérera particulièrement efficace. Voici ce que déclare Vincent Péion, ancien ministre de l'Éducation nationale, ex-membre dirigeant du Parti Socialiste et député européen à ce sujet. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Au milieu du XIXe siècle, un certain Edgar Kiné, maître à penser de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson, philosophe et homme politique républicain et anticlérical, prend conscience de cette difficulté de remplacer la religion catholique par une autre. Il propose alors l'idée de séparer de manière absolue la société ecclésiastique et la société laïque, c'est-à-dire de séparer l'Église de l'État. Cette idée sera reprise et appliquée par son disciple, Ferdinand Buisson, qui préside la commission parlementaire chargée de faire adopter la fameuse loi de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État. Mais cette loi, que l'on essaye de faire passer pour une méthode de pacification, n'est en fait qu'un moyen d'en finir avec le catholicisme qui s'était consolidé durant tout le XIXe siècle. Le but est de chasser l'Église catholique de France en l'affaiblissant par des mesures principalement financières. La loi de 1905 est une arme anti-catholique et n'est certainement pas l'incarnation juridique d'une neutralité ou d'une impartialité religieuse comme l'exige le principe de laïcité. Le terme de laïcité ne figure d'ailleurs jamais dans le texte de loi. La laïcité est un leurre, la neutralité n'existe pas. La République elle-même n'a jamais été neutre, ce que Jules Ferry déclare sans honte au Parlement. Nous avons promis la neutralité religieuse, mais nous n'avons pas promis la neutralité philosophique ni la neutralité politique. Et ce ne sont certainement pas les autres grands apôtres de la laïcité qui viendront le contredire, bien au contraire. Voici toujours ce que déclare Vincent Payon. La neutralité de l'État ne saurait être une réalité. Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre, elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. Ces ennemis de la République sont clairement désignés par Nicolas Sarkozy le 24 juin 2003 dans un discours adressé aux obédiences maçonniques françaises. Historiquement, la laïcité c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique supposée monarchiste. Ainsi, la laïcité s'est acharnée durablement à détruire le catholicisme en France, ce que rappelle également Pierre Manant. La laïcité française a toujours constitué à expulser l'Église de l'espace public, un projet qui a été couronné de succès en offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet, l'Église est considérée comme l'ennemi de la République. Pour s'assurer de la pérennité de leur projet moderne, les révolutionnaires ne pouvaient se contenter de détruire le passé historique, culturel et religieux de la France. Ils devaient aussi veiller à reconstruire sur les ruines. Le système républicain devait s'ancrer dans les esprits et corrompre la jeunesse pour générer des hommes nouveaux, des citoyens modèles, parfaitement dociles, façonnés par le moule républicain, dépourvus de tout esprit critique et dépouillés de tout ce qui faisait d'eux des Français. Ainsi allait naître l'école républicaine. A l'époque de la Révolution, une étrange école est créée par décision de la Convention nationale le 1er juin 1794. Cette école a pour nom École de Mars et est installée aux portes de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Le but de cette école est d'exercer les jeunes élèves recrutés essentiellement parmi les sans-culottes à la fraternité, la discipline, la frugalité, l'amour de la patrie et la haine des rois. L'historien Arthur Chucquet, dans son œuvre L'école de Mars, précise les motivations des républicains pour la mise en place de cette école. Les enfants appartenaient à leur grande famille avant d'appartenir à leur famille particulière. Le père a la direction de leurs premières années. Mais sitôt que leur intelligence est formée, la République fait valoir ses droits. Ils sont nés pour elle et non pour l'orgueil ou le despotisme de leurs parents. Il est de toute justice qu'elles se saisissent d'eux à l'âge où leur âme ardente s'ouvre naturellement aux beaux sentiments, à l'enthousiasme du bien, au patriotisme. La logique républicaine est claire. Elle vise à soutirer l'enfant de sa famille pour en faire une propriété de l'État. Le but étant évidemment d'en faire un parfait citoyen républicain et certainement pas un bon français. Antoine Clair Thibaudot, dans la séance du 1er août 1793, confirme ses propos sur l'éducation publique. J'ai toujours pensé que les enfants étaient propriétés de l'État et que les parents n'en étaient que les dépositaires, que c'était à l'État, à recevoir pour ainsi dire l'enfant du sein de sa mère, qu'il devait s'en emparer comme de son bien le plus précieux. Pire encore, voici ce qu'écrit Jean-Paul Rabot Saint-Étienne, pasteur protestant révolutionnaire et président de la Convention nationale en 1792 dans son ouvrage Projet d'éducation nationale. Toute sa doctrine, à l'éducation nationale, consiste donc à s'emparer de l'homme dès le berceau, et même avant sa naissance, car l'enfant qui n'est pas né appartient déjà à la patrie. Elle s'empare de tout homme sans le quitter jamais, en sorte que l'éducation nationale n'est pas une institution pour l'enfant, mais pour la vie tout entière. Edgar Kiné proposait à travers l'école laïque l'enseignement du christianisme universel, qu'il décrit comme le socialisme de l'humanité moderne. Après avoir séparé l'église de l'État, les révolutionnaires, très inspirés par les pensées de Kiné, séparaient désormais l'église de l'école, par l'intermédiaire de Jules Ferry, qui rendra l'école laïque obligatoire sous la Troisième République. Les lois de Jules Ferry de 1881 énoncent la mise en place de cette école républicaine gratuite, obligatoire et laïque, toujours dans cette même logique de fabrique de républicains. Son école n'est à ce propos nullement une avancée en ce qui concerne la gratuité de l'école, qui n'a pour seule réelle nouveauté que son aspect laïque et anticatholique. Car sous l'Ancien Régime, l'école était déjà obligatoire et gratuite. Louis XIV en son temps imposait déjà par décret l'obligation pour les parents d'envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales qui étaient parfaitement gratuites. Bien avant Louis XIV, dès 1562, les jésuites avaient parsemé la France de leur collège dans lesquels aucune distinction n'était admise selon la richesse ou la noblesse. Le seul but de Jules Ferry à travers son école est d'y retirer toute référence à la religion catholique pour en faire de parfaits citoyens lobotomisés. Ce qu'il confie sans gêne devant un congrès d'instituteurs en avril 1881. Vous devez enseigner la politique parce que la loi vous charge de donner l'enseignement civique et aussi parce que vous devez vous souvenir que vous êtes les fils de 1789 qui a affranchi vos pères et que vous vivez sous la république de 1870 qui vous a affranchi de vous-même. Vous avez le devoir de faire aimer la république et la première révolution. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces paroles furent entendues. L'intégralité des programmes scolaires consacrés à cette période vont dans le sens du discours républicain et glorifient la révolution et la république. Lequel d'entre nous n'a jamais eu droit à ce discours ultra-républicain vantant la révolution, faisant part d'un soulèvement national spontané du peuple face à une monarchie tyrannique ? Lequel d'entre nous n'a jamais eu droit à ce fameux cours d'histoire montrant cette caricature du gros roi avare écrasant le peuple sous sa botte ? Ce même peuple qui, après avoir combattu vaillamment, était aussi enfin délivré du joug de l'église catholique qui ne faisait que l'opprimer et le diviser pour mieux le contrôler et l'empêcher d'exprimer pleinement sa libre pensée. Et de ces gentils bourgeois, si généreux et humanistes, qui grâce à leurs œuvres, ont guidé le peuple vers la libération. Et ce sont ces mêmes laïcards qui voudraient aujourd'hui faire passer leur discours pour une réalité historique et objective. Le ministre socialiste René Viviani aura au moins le mérite de ne pas faire preuve d'une si grande hypocrisie lorsqu'il déclare solennellement lors des débats sur le vote de la loi de 1905 que Il faut en finir avec la neutralité scolaire et user de contraintes légales à l'égard des familles. On vous parle de neutralité scolaire mais il est temps de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique et une tartufferie de circonstances. Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux et les timorés. Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela. Jouons franc jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse et anti-religieuse d'une façon active, militante, belliqueuse. Il est temps de forger les jeunes esprits à l'amour de la république et à la haine des rois, du catholicisme et de la France. Ce n'est plus au système de s'adapter à son peuple mais au peuple de s'adapter au système. Cette volonté républicaine d'éradication du passé s'applique également aux traditions et coutumes locales jusqu'à interdire l'usage du breton ou du flamand dans les écoles publiques. Cela démontre bien le caractère typiquement religieux et idéologique de la république mais aussi ses aspects anti-naturels et anti-français. La seule motivation des républicains pour le développement de l'école est purement stratégique et idéologique. Dès sa création, l'objectif de cette école laïque est de créer de bons citoyens français complètement déracinés, ignorants de leur histoire et soumis au système républicain. L'inspecteur d'académie Decker-Grobel ne s'en cache pas non plus lorsqu'il déclare en 1896 que « Le but de l'école laïque ce n'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est de faire des libres penseurs. L'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est détaché du dogme, s'il a renié la foi de ses pères. L'école laïque est un moule où l'on jette un fils de chrétien et d'où s'échappe un renégat. » Ses propos sont appuyés par le ministre de l'instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Eugène Spuller, lors d'une réunion de la Ligue de l'enseignement à Reims où il déclare « On ne peut fonder la République qu'en renouvelant l'état mental de la France. Ce n'est pas avec des cerveaux monarchiques qu'on fondra la République, c'est avec des cerveaux républicains. » L'école laïque est une redoutable machine à broyer les individus pour en faire des citoyens. Elle injecte dans les cerveaux une idéologie nauséabonde qui sert ses intérêts. Et force est de constater qu'en ce début de XXIe siècle, l'œuvre des républicains laïquards semble presque totalement achevée. Les églises sont vides, la haine de la France et de soi est à son paroxysme et la République est solidement implantée à la tête du pays. Les écoles sont devenues de véritables laboratoires géants où les élèves servent de cobayes pour la mise en pratique d'idéologies progressistes. Elles fabriquent de parfaits républicains déracinés, athées et matérialistes, sans repère ni identité. Bref, de parfaits consommateurs soumis au système oligarchique. En oubliant leur passé, leur tradition et leur religion, les Français oublièrent tout ce qui faisait d'eux des Français. Ils habitèrent désormais, pour citer François René de Châteaubriand dans Génie du Christianisme, un monde vide avec un cœur plein et sans avoir usé de rien, étaient désabusés de tout. Cette fabrique de libres penseurs est capitale pour les républicains s'ils souhaitent conserver leurs privilèges sans craindre une révolte. Vincent Péion, encore lui, dans son ouvrage La Révolution Française n'est pas terminée publiée en 2008, écrit à ce propos. D'où l'importance de l'école au cœur du régime républicain. C'est à elle qu'il revient de briser ce cercle, de produire cette auto-institution, d'être la matrice qui engendre en permanence des républicains pour faire la République. République préservée, République pure, République hors du temps au sein de la République réelle. L'école doit opérer ce miracle de l'engendrement par lequel l'enfant, dépouillé de toutes ses attaches pré-républicaines, va s'élever jusqu'à devenir le citoyen, sujet autonome. C'est bien une nouvelle naissance, une transubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Depuis Jules Ferry et la Troisième République, l'école n'a désormais plus vocation à instruire, à transmettre un héritage ou à faire aimer la France. Elle devient un instrument de propagande au service de l'État républicain en place. Tout est fait pour faire haïr la France aux élèves. Son passé historique est avilé. Les Gaulois sont les nouveaux barbares. Les croisades sont honteuses. Les rois des nouveaux tyrans. Les églises et les cathédrales ne sont plus décrits que comme de vulgaires tas de pierres construits par des analfabètes et des illuminés. Les valeurs aristocratiques et chevaleresques sont moquées. D'illustres personnages ayant fait la grandeur de la France comme Clovis, Saint-Louis, François 1er ou Henri IV sont même littéralement rayés des programmes scolaires, leur préférant l'enseignement des civilisations extra-européennes si chères à nos traîtres de dirigeants. L'actuel président de la République, pour ne pas le citer, ira même jusqu'à prétendre qu'il n'existe pas de culture française. Comment s'étonner ensuite des propos haineux tenus contre la France par une certaine partie de la jeunesse mais aussi par certaines communautés lorsqu'elles sont propagées par l'organisme censé les instruire ? Comment s'étonner aussi de la chute dramatique du QI et du niveau catastrophique de culture des jeunes français et des moins jeunes biberonnés par des années de propagande républicaine qui n'encouragent qu'à la haine de la France, la haine de son passé et la haine de soi ? Une nouvelle fois, le constat est sans appel. La République a échoué. Car contrairement à l'ancien régime et malgré tous les moyens mis en œuvre pour y parvenir, la République s'est montrée parfaitement incapable de fédérer et de rassembler la nation autour de ses idéaux sans violence ni manipulation. La République génère une société instable et génocidaire. C'est un organe étranger régulièrement rejeté par la population française qui refuse la religion républicaine et universelle qu'est la laïcité, dont elle ignore l'existence même et a intégré anthropologiquement le christianisme depuis plus d'un millénaire. Cet échec cuisant est une nouvelle preuve, s'il en fallait une autre, de son illégitimité et de son caractère profondément anti-français. Mais qu'importe, si le peuple ne se soumettait pas de lui-même, il fallait le soumettre par la force. L'économie pour nouvelle reine, les républicains décidèrent ensuite de conscienceusement détruire les droits des travailleurs français, ce qui allait annoncer par la même occasion l'avènement du règne de l'argent. Le 2 mars 1791, l'Assemblée constituante vote le décret d'Allard qui supprime les corporations et interdit leur recréation, détruisant avec elle les moyens de protection des travailleurs. Cela introduit un changement radical dans l'économie et l'organisation du travail. Il marque le point d'origine des réformes républicaines allant dans le sens de la bourgeoisie d'affaires et déclare propriété nationale les biens corporatifs. Ce décret est renforcé par la loi Le Chapelier, votée le 17 juin 1791, faisant du libéralisme économique le fondement du nouveau régime de travail, de la production et du commerce. Cette loi, qui interdit aux hommes de métier de s'associer dans un intérêt commun, s'inspire de la logique de l'édit de Turgot de 1776 visant à supprimer les corporations et du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Elle représente aussi l'opportunité d'interdire le droit de grève, réduisant les travailleurs au silence et faisant d'eux de véritables esclaves au service de l'économie libérale. En soi, ces nouvelles lois ne font que renforcer les intérêts économiques de la bourgeoisie tout en confisquant les libertés des plus pauvres. Car pendant des siècles, les corporations ont encadré l'exercice des activités économiques, leur donnant du sens et les orientant vers le bien commun. Elles étaient des communautés de métiers encadrant l'économie et imposant un certain nombre de restrictions à la libre concurrence au nom d'un bien commun supérieur. Mais elles étaient aussi des communautés de vie qui garantissaient des droits et protégeaient les travailleurs. Les corporations favorisaient la formation et l'entraide au sein des métiers et faisaient généralement en sorte d'assurer la transmission d'un savoir-faire ancestral. Elles célébraient aussi les saints par des fêtes et des processions et pouvaient également encadrer les obsèques de leurs membres. Le système corporatif subordonnait par ailleurs toujours la quête du profit à des fins plus hautes, comme la qualité du travail bien fait ou l'équilibre des structures sociales. En un sens, on peut affirmer que les corporations sont porteuses d'une vision du monde et créent des liens communautaires. Elles sont le fruit d'une société pensée comme un tout organique où si tout le monde n'est pas égal, chacun bénéficie d'un statut et d'un rang et peut démontrer ses qualités, la maîtrise de ses gestes ou ses traditions. Certes, le travail était difficile, mais il n'était pas réduit à un seul rôle économique. Les choses avaient un sens et chaque activité était mise au profit de la communauté. Mais ce système ne se justifie que lorsque l'homme se trouve au sein d'une communauté. Car dès lors que l'on affirme qu'il n'existe plus que des individus et que rien ne prime sur la liberté individuelle, alors les corporations n'apparaissent que comme des contraintes injustifiées et incompatibles à cette liberté. La période médiévale pensait l'ordre social comme un ensemble de communautés et non comme un ensemble d'individualités animées par le profit. La conception médiévale de la liberté s'oppose à la vision moderne qui ne pense la liberté que de manière individuelle et non communautaire. Les corporations illustrent parfaitement cette conception européenne traditionnelle de la liberté. Elles bénéficient d'une certaine autonomie en tant que corps constituant de l'ordre social, les maîtres et apprentis possédant leur métier et le statut qui y est attaché. Guillaume Travert écrit très justement à ce propos. Des formes d'organisations collectives du travail ont existé sur tous les continents. Néanmoins, les corporations présentent certains éléments spécifiquement européens. Traditionnellement, en Europe, on est libre parce que l'on est d'une terre, parce que l'on appartient à des communautés qui ont la possibilité de s'organiser au moins en partie de manière autonome. Mais ces structures communautaires étaient incompatibles avec les idéaux révolutionnaires pour le plus grand malheur des travailleurs, qui se retrouvèrent démunis et contraints de ne plus voir la société que sous la forme d'une lutte des classes où dorénavant, patrons et ouvriers s'opposent au lieu de coopérer. Car effectivement, dans le monde libéral, ce n'est plus Dieu qui règne en maître, mais l'argent. Le libéralisme n'est en effet pas qu'un système économique, il est un changement complet de paradigme dans lequel les vices privés font la vertu publique, pour citer Bernard Mandeville dans la fable aux abeilles de 1705. Car ce qu'il faut impérativement comprendre avec le libéralisme, c'est que ce système repose avant tout sur l'individualisme et même pire, sur le vice individuel et le profit. Dans un système libéral, c'est l'égoïsme qui pousse à l'action, tandis que la morale invite à la léthargie. C'est donc la dynamique des intérêts particuliers qui stimule la prospérité de la société moderne et libérale. C'est le principe de la main invisible forgée par le théoricien Adam Smith, un des pères fondateurs du libéralisme. De ce système découle inéluctablement le productivisme, car l'argent et le profit étant les maîtres mots du libéralisme, il faut donc veiller à produire plus, plus rapidement et avec un coût de production le plus faible possible. Or, sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient aux travailleurs 90 jours de repos pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. Une infamie au regard du libéralisme, sans parler de la productivité qui ne pouvait qu'en être impactée. Ainsi, les révolutionnaires remplacent la semaine de 7 jours par une semaine de 10 jours, n'ayant plus qu'un jour de repos sur 10 et abolissent les jours fériés. Ils affranchissent ainsi les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail, commente Paul Lafargue dans son droit à la paresse de 1880. Comme si cela ne suffisait pas, ils décident également d'établir de nouvelles lois pour y exploiter les enfants. Les enfants étant moins payés que les adultes, ils permettent de niveler les salaires par le bas. Certains enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, se retrouvent alors plongés dans l'enfer de l'usine et parfois même au fond des mines. Comment imaginer un enfant de 10 ans avoir de quelconques revendications ? Du pain béni pour les patrons, paternalistes et dominateurs, qui, en plus de les sous-payés, n'hésitent pas une seule seconde à leur confier les tâches les plus ingrates. Il faut attendre jusqu'en 1841 pour qu'émerge une prise de conscience et pour voir la condition des ouvriers quelque peu améliorée. Le docteur Villermé, auteur d'une vaste enquête sur les conditions de travail des enfants intitulée « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie » contribue à ce changement de mentalité en décrivant les atrocités que subissent ces jeunes enfants. Chez les enfants, l'état de souffrance résulte surtout de l'excès du travail. Chaque jour, on les garde de 15h à 15h30 et l'on exige d'eux 13h de travail effectif. C'est un spectacle bien affligeant que celui de cette multitude d'enfants maigres, Hav, couverts de haillons, marchant pieds nus par la pluie et la boue, portant à la main et quand il pleut, sous leurs vêtements rendus imperméables par l'huile des métiers tombés sur eux, le morceau de pain qui les doit nourrir jusqu'à leur retour. 16 à 17h debout chaque jour, dont 13 au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ni d'attitude. Ce n'est plus là un travail, une tâche, c'est une torture et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5h du matin la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achève d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Pourtant, ce même Villermé considère le travail des enfants comme une nécessité absolue et qu'il vaut mieux, moralement, employer des enfants dans les manufactures plutôt que de les laisser vagabonder toute la journée sur la voie publique. D'un mépris hallucinant, il estime en outre que le travail des enfants permet de les éloigner de l'influence de leurs parents qu'ils considèrent comme des débauchés, des alcooliques aux mœurs dépravés qui dilapident leur salaire et portent de trop beaux habits les jours de fête. Certains aristocrates catholiques comme le comte de Melun ou Charles Forbes de Montalembert prennent le parti contraire. Dans un discours retentissant, Montalembert dénonce la situation de ces enfants moralement abrutis, intellectuellement hébétés, physiquement énervés qui, au lieu de connaître les jouissances de la gaieté, sont initiés à tout ce qu'il y a de plus déplorable dans la dépravation humaine. Certains élus légitimistes sont également indignés par la misère et l'exploitation des ouvriers de tout âge. C'est notamment le cas du vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont qui expose, devant la Chambre des députés, le problème dans toute son ampleur. La restauration des classes inférieures, des classes ouvrières, souffrantes est le plus grand problème de notre âge. Il dénonce dans le même temps les conditions inhumaines dans lesquelles travaillent les plus jeunes. Ces pauvres enfants, dit l'enquête, sont soumis à un travail de 8 à 10 heures de suite qui reprend après un repos au plus de 2 ou 3 heures et se continue ainsi pendant toute la semaine. L'insuffisance du temps accordé au repos fait du sommeil un besoin tellement impérieux qu'il surprend les malheureux enfants au milieu de leur occupation. Pour les tenir éveillés, on les frappe avec des cordes, avec des fouets, avec des bâtons, sur le dos, sur la tête même. Plusieurs ont été amenés devant les commissaires de l'enquête avec des yeux crevés, des membres brisés par les mauvais traitements qui leur avaient été infligés. Remanié à diverses reprises, le texte de loi promulgué le 22 mars 1841 interdit finalement, en pratique, le travail des enfants âgés de moins de 8 ans et abaisse à 8 heures le travail des enfants de 8 à 12 ans. Mais cette loi n'est appliquée qu'aux grandes entreprises, occupant plus de 20 ouvriers et aucun inspecteur d'état ne sera jamais mis en place pour contrôler son application. Les conséquences de ce système d'exploitation des travailleurs seront dramatiques. L'apprentissage décline en nombre et en qualité, contrairement à la population parisienne qui augmente. Les apprentissages n'arrivant pas à leur terme se multiplient. Pour venir en aide aux apprentis, des associations catholiques sont fondées, les Amis de l'enfance, l'œuvre des apprentis ou encore la société de protection des apprentis. Ce ne sera malheureusement pas suffisant. 90% des enfants d'ouvriers n'auront aucun accès à l'éducation. La bourgeoisie se réserve l'accès au lycée fondé par Napoléon, creusant davantage les inégalités au point de donner naissance aux classes prolétaires. Oui, les conséquences économiques du libéralisme voulues par les révolutionnaires sont directement responsables du prolétariat. Si cela semble aller complètement à contre-courant des discours de nos contemporains, il est indéniable que le prolétariat est hystériquement né de la gauche bourgeoise, révolutionnaire et républicaine. Proudhon, dans son œuvre de la capacité politique des classes ouvrières rédigées en 1865, le démontre sans peine. Ce qui a créé la distinction toute nouvelle de classe bourgeoise et de classe ouvrière ou prolétaire, c'est le nouveau droit inauguré en 1789. Avant 89, l'ouvrier existait dans la corporation et dans la maîtrise, comme la femme, l'enfant, le serviteur dans la famille. Il aurait répugné alors d'admettre une classe de travailleurs en face d'une classe d'entrepreneurs, puisque celle-ci contenait celle-là. Mais depuis 89, le faisceau des corporations ayant été brisé sans que les fortunes et les conditions fussent devenues égales entre maîtres et ouvriers, sans qu'on eût rien fait ou prévu pour la réparation des capitaux, pour une organisation nouvelle de l'industrie et des droits des travailleurs, la distinction s'est établie d'elle-même entre la classe des patrons, détenteurs des instruments de travail, capitalistes et grands propriétaires et celles des ouvriers simples salariés. On peut nier aujourd'hui cet antagonisme profond des deux classes, inconnu au Moyen-Âge, et la raison qui la mena fut une grande inéquité. Voilà ce qu'engendra cette soi-disant révolution du peuple par le peuple et pour le peuple, au nom de la liberté et des droits de l'homme. L'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Ces lois de 1791 ne sont ni plus ni moins qu'une mise en esclavage du bas-peuple au service des intérêts financiers de la bourgeoisie. Jamais, sous une monarchie, un tel système n'aurait pu voir le jour. L'ultra-républicain Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles de 1758, en fit l'aveu. Jamais, dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. Mais, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Alors, le gouvernement n'a plus de force et le riche est toujours le vrai souverain. Autant de la féodalité, seul Dieu est souverain, le roi n'en étant que le dépositaire. Mais depuis la révolution, Dieu fut détrôné par l'homme nouveau, moderne et matérialiste. On comprend dès lors beaucoup mieux pourquoi les révolutionnaires s'acharnaient à renverser la monarchie et à éradiquer la religion catholique pour y instaurer la république, dans laquelle la mise en place d'un système libéral était désormais possible. Le projet révolutionnaire était en train d'aboutir. Il fallait désormais tâcher d'inscrire ce nouveau système économique dans la durée, peu importe le prix. L'essor du libéralisme et le triomphe de la bourgeoisie valaient bien le sacrifice de toute une nation et de tout un peuple. Pour s'imposer durablement, la république dut détruire tout ce qui avait permis à la France de rayonner, la monarchie et le catholicisme, les deux piliers de la nation. Puis, elle détruisit le système éducatif qu'elle remplaça par l'école laïque avant d'interdire les corporations qui protégeaient les ouvriers. Mais un dernier pilier se dressait encore sur sa route. Un pilier fait de chair et de sang qui refusait ce nouveau système et continuait de lui résister. Ce dernier pilier n'était autre que le peuple français lui-même. Mais si les français refusaient de se soumettre à la volonté du nouveau régime, ils devenaient, de fait, des ennemis de la république qu'il fallait eux aussi éradiquer. Comment ? C'est ce que nous verrons ensemble dans le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt.